Et salut tous les potes, c'était PouzeTV, on est parti en cast de la game de suprématie contre les retraités e-sport. Alors on peut voir un Yellowstar qui a pris Shen, Dan Dan qui a pris la petite Tug Kami et Capri Casabia, Edrylalune, et Chapp qui joue son Kane, 0% winrate, pourquoi pas, non je déconne, non en vrai il est un bon Kane, c'est là tous ces potes, ouais ils sont partis chercher à bouffer, donc moi je me suis dit, ben comme voilà, j'avais pas envie que le stream soit cut, ben je me suis dit, let's go, spec like. C'est la game de chape, de chape victime, c'est plutôt une bonne idée quoi. Donc voilà, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'était Pouze et je mange vos mères, voilà. Allez c'est parti pour la petite game, après ils vont me relier, ne vous inquiétez pas parce que mon cast est terrible, un cast level Baraki, voilà. Hop, ça en coupe, ça en coupe, on va rentrer dans la game, Inchallah. Ah oui il y avait les 3000 de délais, mais oui il y avait les 3000 de délais, j'avais oublié, que je suis con, que je suis bête. Donc c'est pas grave, on va attendre à la cool, tranquillement, que la game se lance. Je réfléchis par rapport au spec mode, à mon avis ça va pas le faire, le petit encadré de cam, le petit cadre de cam avec la webcam. Je pense que ça va cacher les stats. Ouais à mon avis ça va cacher les stats. Yo mon bro, désolé je suis sur ton PC, mais assieds-toi à côté de moi, moi je suis en plein shootcasting du match des suprémacies contre les retraites e-sport. Joueur avec du talent, mais bon, pour le coup Yellow Star ça a fait les World, mais depuis il est passé coach il y a déjà un petit temps, il a encore un très bon niveau. Pour preuve c'est 1-1 dans le BO aussi, à signaler, j'ai pas mis dans le titre, c'est 1-1 dans le BO. Merde, j'ai oublié de le mettre. Ok, va manger Tio, va manger Tio. Donc voilà, on attend, 1 minute 20, 1 minute 19, 1 minute 18, 1 minute 17, non. Ah je vais mettre le chat en temps entier. Ah, allez, un max de logo Tépouze TV là dans le chat, c'est parfait. Et voilà. Allez, prions pour Forchap. Ils peuvent le faire. En plus Ek, c'est quelqu'un que je trouve vraiment cool. Je connais pas des masses, mais du peu que j'ai vu, c'est un top gars. Déjà, la Solary Party, j'avais trouvé vraiment super sympa. Et là aussi, ouais, trop cool le mec. Dan Dan, super sympa aussi, mais bon. Le problème c'est que, voilà, je sais pas parler anglais moi, donc pour communiquer c'est compliqué. Yellow Star, je connais pas. IRL, Ludé, sympathique aussi. Échappe, un gros con. En face, des bons petits joueurs qu'on fait, on le rappelle, qui sont allés en finale de l'SWC Metz, top 2. Donc c'est assez lourd, ils ont sorti des bonnes équipes, genre GenSide, LDLC. Je me demande s'ils n'ont pas sorti Vita, je sais plus. Je me demande s'ils n'ont pas sorti Vita aussi. Ouais, si, si, je crois. Enfin, ils ont sorti vraiment tous les gros hormis Geo. Et ils ont perdu contre Geo en finale. Ils avaient même mis une map à Geo en finale du winner bracket. Donc clairement, complexe pour les retraités. Mais faisable, on l'a vu. Petite compo sympa toche là. Avec la cassio de Eka, ça peut faire des trucs solides. Qui sait. P.K.P. 1, j'ai envie de dire. Ah, c'est en sub-mode, merde. Je ne peux pas avoir les bronzes d'os qui me flement, ça me fait chier. Oh putain, je ne peux pas... Deuxièmement, je vais enlever les sub-mode. Relais bronze. Voilà, le sub-mode est désactivé. Évidemment, il y a 2 minutes de délai. Déjà, il y a 3 minutes de délai par rapport à la game. Et il y a 2 minutes de délai par rapport au live. Donc voilà. Donc ce qui fait qu'il y a 5 minutes de délai pour vous par rapport à la game. Il y en a 3 minutes pour moi. Vous avez compris. C'est parti. Ah oui, j'avais oublié un truc. Deux secondes. La game, ça dit quoi ? Déjà, on va lever. Comment on lève ça ? Ouais, ok. Alors, comment on met les trucs là ? Vous êtes là-dedans peut-être ? Non, pas du tout. Peut-être. Non. A l'aide ! Très de merde ! Viens me dire comment on met les stuffs et tout ça là. J'ai perdu. Je ne connais pas moi. Merci. Emmercer. Emmercer. On va faire ça. Alors, je vais... J'ai quand même laissé ma gueule histoire de montrer que ce n'est pas du shootcasting professionnel. Parce que sinon on va faire « Ouais, tu épouses, tu es une grosse merde, tu ne sais pas caster ». Comme ça, au moins, ça fera un peu un stream d'animation. Allez, c'est parti. Let's go. Le match qui commence avec quelques petits échanges en buttlane. Du POC, j'ai envie de dire. Avec encore aussi du POC en midlane. Je vais laisser la caméra de base. Normalement, elle ne devrait pas être trop dégueulasse. Vu qu'il y a des 3 minutes de délai, elle ne devrait louper aucun kill. Donc voilà. On va laisser le truc de base. Normalement, ça devrait être bon. Avec les 3 minutes de délai, ça passe. Alors. Est-ce qu'il y a un truc à analyser ou quoi ? Pour le moment... Je ne sais pas. Jungle classique. Là, c'est Juhani du coup. Attends, pourquoi elle ferait raid et puis golem ? Ça veut dire qu'elle va ganker early top ça ? Non ? C'est ça. En plus, le Kiguel, je ne sais pas quoi là. Qu'il laisse Dandan le push et tout. Donc à mon avis, ça va être un gank au top ça. Au moins que je fais une grosse merde et que je ne connaisse rien au jeu. Maintenant, il va back. Il va back en fait. Non. J'ai dit de la merde. De toute façon, il est trop low life pour ganker maintenant. Il va faire ses vrais et puis après, il va taillard. J'ai un petit problème parce qu'en fait, je ne vois pas le chat. Ça m'ennuie. J'aurais bien voulu voir le chat en même temps. C'est plutôt cool quoi. Voilà. Allez, mon ami, s'il te plaît, fais honneur. Fais-nous honneur pour la France. Pour le moment, c'est assez standard, j'ai envie de dire. Il ne se passe rien de spécial. Ça fait carapout upside, carapout upside. Je ne sais pas qu'il n'y a pas encore back. Si, il a back. Non. Si. Si, il a back. Je suis con. Oui, ils sont vraiment dans le même timing en fait. Non, il n'y a pas back. Pas du tout, ils n'ont pas encore back du tout. Je vais peut-être aligner aussi les jungles et tout parce que j'étais perdu là. En fait, j'ai dit de la merde. J'étais trop perdu. Je vais aligner les trucs. Alors. Camille, voilà. Support, AD, mid. Parfait. Parfait. Là, on est au top. Et je rappelle les amis, évidemment, que si mon cast n'est pas très professionnel, c'est parce que je suis belge et chauve, donc fatalement con. Euh, voilà. Alors que Wax a oublié mon repas, donc ça, ça fait bien chier. Ah ouais ? Ok, j'espère bien. Et la CB, t'as déjà payé ? Déjà. Voilà. Bon, on voit que là, les retraites e-sport, ça snowball, genre 200 gold d'avance. On peut dire que c'est du bon snowballing. Bientôt les 300 gold d'avance. Donc franchement, top leur farming. C'est surtout le top qui fait le taf. Attention, au mid, ici, il y a un gang de l'indar échappe, mec, il doit back, ben, 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 ben. Voilà, il y a le star ici qui... Attention, attention là, parce que... Tukouille, s'il a un VS2, après il va un VS9, et puis après on va perdre la guée. On connaît, hein, Narcus qui dit toujours que... S'il y a un mec qui a un VS9, et bien c'est gagné. Attention qu'on voit Looney et Yolostar qui accusent déjà un gros retard, quand même, de farm en botlane, tandis que j'entends un cheveu bleu qui crie. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Voilà. Allez, s'il vous plaît, faites des trucs. Ok, je vais aller voir. Eskins, il se moque de moi, hein, et... Il ne sait pas pourquoi, alors que je suis toujours gentil avec lui, et... Et que je l'apprécie. Mais bon, pas grave. Merci, victime. Par contre, dépêche-toi de manger, parce que je ne vais pas caster toute la game. En plus, il y a mon petit prénom dessus, regardez ça. C'est pas la classe. Bon, vous ne me verrez pas. Au diable, j'ai envie de dire. Alors, je ne vais pas manger tout de suite, les gars. Je ne vais pas manger comme un porc pendant le casse. Dans mes eaux. Je vais regarder le chat, quand même, parce que s'il y a un PB technique, je ne suis pas bien. Question nanana... Ok. Ça va, j'ai mon assistant à côté qui me signalera, en cas de pépin, voilà. De type, par exemple, là, je vois que vous me parlez d'aligner les rôles. Je ne l'avais pas fait, faute professionnelle, mais je l'ai quand même vu tout seul, quoi. Allez, échappe, petit trade. Alors qu'on entend les joueurs cessent s'exciter. Mais au final, on va dire, tranquille, tranquille. Ekia, ça se passe. Il scale. D'ailleurs, petite question pour Treton. Si c'est dans le late game, quel line-up tu vois la remporter au late game, là ? Et mange la victime, après tu vas caster. Allez, dépêche-toi, là. Allez, dis-moi. Ok, Dandan et tout. Retraite. Ok, donc Retraite apparemment aurait potentiellement un late game supérieur. Même si... Même si... A mon avis, il doit s'imaginer que Ekia va être fed en un VS9 avec sa Casio. Ainsi que Dandan avec sa Camille qui peut un VS9 parce que le perso a 8 dash. Du coup... Oh, Yellow Star ! Oh, Yellow Star ! Oh là là, Yellow. Oh, Yellow. Oh là là, oh là là, ça prend le mur et tout. Attention quand même parce que ici, c'est le zoo total, on peut le voir. Tandis que Dandan fait un petit raid. On ne sait pas pourquoi la caméra a changé tout seul, mais bon, why not ? Pourquoi pas ? Allez, Chappie qui y va, Chappie qui y va, avec Yellow Star qui fait un beau taunt des familles. Non, le FB, ça craint. Mais Chapp qui va récupérer le kill, évidemment. Voilà. Ah, c'est dommage. Franchement, le move... Peut-être un peu trop d'over-extend, j'ai envie de dire. Ah non, ça, c'est ça. Ouais. Ah. Malheureusement, ce move-là, ça va snowball là-dessus, peut-être. Quoique, non, ça ne va pas prendre de tout, rien du tout. Tranquillou, ça va encore. Ça va encore. Encore bien, mais... Ça ne faudrait pas que Cheveux Bleus crie trop, sinon je vais me lever. Voilà. C'est Julliani. Ah, il y a quand même une grosse différence de farming entre les deux AD. Ouais, c'est là qu'on voit que... Pourtant, la botlane, ça fight bien, ça tape dur. On a vu Yellow et tout, qui fait des trades, il connaît le jeu. Il connaît le jeu, clairement. Il connaît le jeu mieux que tout le monde dans cette game, j'ai envie de dire. Donc, du coup, voilà. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi il y a une si grosse différence de CS, quoi, en fait. Suite à ce qui s'est passé botlane, il y avait déjà un écart de 20 CS avant ça. Par contre, Dandan au top, c'est la régalade. Il se balade. Peut-être qu'avec un peu de chance, Dandan va pouvoir 1 vs 9 avec Eka, donc ça ferait du 2 vs 8. Moi, je le sens bien, là, les deux solo lanes, là, et Chappie aussi, qui n'est pas trop mal dans la game, là, avec le kill qu'il a eu. Ouais, je le sens bien. Ça peut faire des trucs. Attention, mid lane. Mid lane, il ne se passe pas grand chose, là, ça farm, ça farms. D'ailleurs, petite question, j'ai un analyste ici, à côté de moi, en la présence de skins. Imaginons que les mids, ça farms, ça farms. Qui va prendre l'avance ? Cassio ? Ok, donc apparemment, là, ça farm, ça farms. En plus, petite avance pour Eka, du coup, ce qui voudrait dire que Eka va prendre le dessus sur le match-up, si ça continue dans ce sens-là. Donc, voilà, et Dandan aussi, qui prend de l'avance, aussi. Pareil, je pense que Camille, contre... Je pense que Camille, aussi, ça va être... Ça va farm, ça va farms, et ça va prendre de l'avance. Oulala, ouulala, attention. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 bien joué, l'ulti, ça va bien joué, bien joué. Attention, Yellow Star, quand même. Oulala, mais c'est... C'est maîtrisé. Oulala, c'est maîtrisé, c'est magnifique. Attention, le nez, quand même, fais pas le beau. Parce que là... Voilà, Dandan, ici, ça carry. Allez, Chappie. Allez, Chappie, Nobonobo, voilà. Joli. En plus, ça prend l'assist. Chappie qui a... Ah, je sens que... Là, je sens que Dandan et Eka, ça peut investir, enfin, cette game. Même si, tout coup, il a quand même pris deux kills, là. Allez, Eka. Dandan, qui fait l'EFB ? Ah non, c'est une botte de l'EFB. J'ai pas vu, je me souviens plus. Ah, à l'aide. Ouais, c'est Supremacy qui a fait ça, ce bot turret, je suis débile. Non, il n'a pas eu la tour. Tout met pas ça. Après, au moins, les sbires s'écrasent, j'ai envie de dire. Why not ? Oh là là. Quelle maîtrise, quelle maîtrise du joueur hollandais. Bien joué, ça. Et Dandan, Kotake, mais par contre, il se fait un peu bully, là. Il va falloir qu'il ait un peu d'aide, là. Parce qu'avec ce swap lane, c'est pas facile, facile pour lui. Ah, il met de chair, hein. Voilà que Tam, Varus, ça met les bons dégâts. En plus, c'est de la saloperie, parce que ça met masse dégâts physiques et magiques et tout ça, je crois. Les trucs de Tam et Varus et tout, ça doit être horrible, hein. Il y a des pourcentages d'HP, des dégâts magiques, tu peux rien faire, contre ça. Ouais, d'accord. Alors que Katar ne fait que râler, pour ne pas changer, j'ai envie de dire. Et là, il a pas E, mais pourquoi ? Il me saoule. Allez, la game qui est pas trop mal partie, hein, quand même, pour les retraités eSport, même si on sent que les suprématies ont envie de mettre du rythme. Voilà, ça va être compliqué, parce qu'il y avait quand même une carapte, j'avais zappé, ça. J'avais pas eu l'info. Ou j'avais, j'ai oublié, qu'ils aient plus le carapte et... Ouais, l'herald, l'herald, pardon. Ouais, ben vous savez qu'il lui ressemble quand même un peu. Bluff, il lui ressemble. Le carapte, c'est un peu le fils de l'herald, quoi, j'ai envie de dire. Du coup, bah... Et il est dans un river, enfin, ça prête à confusion, voilà. Voilà, même Wax confirme, évidemment, que... Là, j'ai peur qu'il se fasse graille petit à petit, hein, quand même. J'ai peur qu'il se fasse graille... Oulala, attention, là, ici, le star qui a lancé le call du dive botlane avec son ulti, et ça va passer tranquillou. Voilà. Tandan qui est fed, hein. Ah, Tandani va carry. Ohlala. Ohlala, Tandani va carry. Une bonne game comme on les aime. Attention le nez. Ahlala. Oh, joli. Oh, oui, 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 oui. Ah, ça, c'est ce qu'on veut. Deux summoners spells dans le vent, mais... Ah, ça va prendre le kill quand même. Mais quand même, deux summoners spells de claqués, voire trois... Tout couille. Ouais, trois summoners spells de claqués. Euh, pour tuer Luna. Euh, et Luna a utilisé son flash. Donc, pourquoi pas, il meurt derrière. Si Luna n'avait pas utilisé son flash, je l'aurais dit. Pas mal. Et alors, hein, que mes teammates prennent vraiment au maximum le temps de manger. Comme ça, je casterais la game à 100%. C'est vraiment très gentil de leur part. Alors que la game crash, là, à l'instant. Non, c'est bon. C'est repris. Et toi, en plus, t'es pas à la caméra, donc tu peux miam 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 en même temps de te caster. Vas-y, je te démute de... de Tess. De Sugg. Et les autres, go vous mute sur Tess, s'il vous plaît. Oh non, on va se mettre dans une room 3. Salut mon roi. Eh, salut du coup, co-caster. Pourrait qu'il t'arrive, il y en a. Du coup, voilà, je viens d'aide un petit peu Diego. Merci Andres pour le cas de cette game. Ouais. Game assez serré, hein, pour le moment, qu'on peut le voir. Vu qu'il n'y a que 800 gold d'écart entre les deux équipes. Ouais, quand même. Et voilà, je voulais un petit peu ton avis. Là, tu vois qui... Si là, maintenant, je devais te dire, Miss tout de suite, c'est qui qui gagne, Tudiki. Et t'as pas le choix. En gros, là, si j'ai pas le choix, on va prendre une décision maintenant, je dirais que je mettrais plus ma petite pièce sur Supremacy. En fait, ils vont arriver sur le mid-game. Du coup, ça va bientôt être le spike de Varus. J'ai bientôt ses deux items. Ezreal a déjà ses spikes. Mais le truc de Ez, c'est que, bah, il a pas d'argent, en fait. Il a 100 creeps. Il est quand même assez behind, même s'il a 4 kills. 100 CS. Il a pas pris les bots, en plus, en maîtrise. Du coup, il va avoir besoin d'acheter ses bots et tout. Là, il est sur ses spikes, mais il va pas avoir beaucoup, beaucoup d'impact. Donc, il est que niveau 9. Ouh, attends. Le truc, en fait, c'est que plus la game avance, plus Camille va devenir ingérable. Là, en fait, actuellement, Camille, elle veut pas vraiment split push. Bon, là, sa trinité et tout, elle est bien. Mais, enfin, elle veut pas vraiment split push. Elle veut split push, en fait, pardon. Elle, ce qu'elle veut pas Camille, c'est aller teamfight. Et le problème, c'est que, bah, Supremacy ont justement une bonne combo pour teamfight. Ils ont beaucoup d'engage, beaucoup de catch, beaucoup de range. On voit le typo de Tokuï sur le nez, là-dessus. Et le truc, c'est que là, pour la Supremacy, ce qu'ils ont à faire, c'est jouer ensemble, jouer en équipe, forcer les tours, comme ce qu'ils sont en train de faire. Et, côté retraite de sport, ce qu'on veut, c'est tenir en 4v4 et, si possible, faire du 1-3. Ce serait la situation parfaite pour eux. Envoyer Casio sur un side, mettre Shen, Ezreal et, entre guillemets, Kane avec eux. Et, en fait, utiliser vraiment, jouer les 3 lanes avec l'outil de Shen qui peut aider les solo laners. Et, en plus de ça, le Kane qui va bouger assez vite entre les lanes pour aller les back-up un petit peu. Du coup, donc, là, du coup, tu m'as parlé pendant 3 minutes, alors que je t'ai juste demandé si tu devais miser sur qui. et t'as raconté ta live, quoi, en gros. Et j'ai répondu et je t'ai écrit des mots. Parce que moi, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit, évidemment, je suis un bronzy, et voilà. Et le chat, c'est pareil. Tu crois qu'ils ont compris ce que tu avais dit ? Ben non, t'as parlé pour rien. Non, je déconne, je déconne. Je déconne. Mais, par contre, on rappelle quand même, il y a 1-1 dans le BO, donc là, celui qui win, c'est grand le final. Et celui qui perd, ça joue contre Solary. Donc, voilà, quoi. J'ai envie de dire... Ben, que voilà, quoi. Hein ? Exactement. Bon, voilà, tes pouces, belle conclusion, hein ? Très belle conclusion. Voilà, on a les deux spikes sur Varus. On a Rana qui est sur son spike aussi, parce qu'elle a son Luden et ses deux items Magic Pen. Et le truc, c'est que... En fait, il faut vraiment essayer de jouer autour de cette Camille. En gros, il faut arriver à mettre Dandan bien et lui laisser le temps de split push. Là, il détruit Kigel, donc sur son petit horde. Oh, attention, on est qu'il va... Oh, non, oui, 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 oui. Kigel, le flash-in de Dandan, il peut utiliser son utile, on n'aura pas besoin, alors qu'il faudrait le kit de 600 gammes. Par contre, on a des Kigel qui est dans la mer, des Kigel qui va probablement tomber là-dessus, l'ultime de Horde... Ou peut-être pas, ou peut-être pas, oui, beaucoup de CC, beaucoup de CC. Ouais, ouais, allez, le sustain, le sustain, le sustain. Dans le temps, il a Chapi qui s'est fait baiser sa mer derrière, Dandan qui va tomber lui aussi. Ça fait du 2 pour 2. Le truc, c'est que... Il faut peut-être encore prendre le fight, ils ont Ezreal avec Gantley. Ouais, mais il ne fait pas de dégâts, en fait. Attends, mais il n'achète pas de botte, en fait, on va être looné, il fait quoi ? Mais sur les Tonks, il fait 0 dégâts, là, avec le Ezreal. Bah justement, sur les Tonks, il ne fait aucun dégâts. Tu vois, Horde, il a plein plein d'armure. Oui, non, non, excuse-moi, oui, 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 fatalement, oui, ouais, ouais. Bah oui. Parce que du coup, c'est des Tonks, du coup, les Tonks, ça Tonks. Bah oui. Ça fait moins de dégâts quand tu frappes les Tonks. Non, bah je ne sais pas. Sur les Ks, il a des dégâts, mais le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi il n'achète pas de botte, en fait. Il n'a pas l'air d'aimer... Bah après, dans un sens, ça lui permet de avancer sans retard, on va dire. Je ne sais pas combien il a eu de gold avec sa klepto, mais il n'est pas si mal que ça dans la game, cette différence en botte lane, qu'on peut voir, je sens, sur les AD carry, c'est quoi ? C'est haut de classe ? Ou c'est... Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah déjà, ils ont le match-up. En gros, ils ont le match-up, déjà, côté suprématie. Ok, donc ils subissent avec Ezreal et la chaîne. C'est ça, ils subissent, et puis j'ai pas vu leur lead la game, mais de base, Looney, c'est pas un Ménadé, donc ça serait normal qu'individuellement, il soit moins bon que Sakianzer. Et ce qui fait que derrière, apparemment, ils ont l'air d'avoir joué un petit peu botte side, quand même. Enfin, du moins, côté... Enfin, Lunary. Côté e-sport machin, là, retraite e-sport, ils ont beaucoup plus focus la top side pour mettre Camille bien. Et côté suprématie, on a un peu abandonné le top pour justement jouer botte side. Et donc, c'est aussi une explication du retard actuel de Looney qui est quand même de 72 CS. Tout à fait. Et en plus, il y a eu un swap lane à un moment, et Shen est allé top lane pour... Et donc Ezreal s'est retrouvé solo. Ah, il a ulti top ? Non, il n'a même pas ulti top. En gros, il est venu aider Dan Dan, qui était en 1v2. En 1vs2, ouais. En 1vs2, ouais, pardon. Mais je sais plus, ça aboutit sur quelque chose. Donc voilà. Non, mais je vois, je vois. Très rapidement. C'est parti, le game qui va commencer les amis, avec des petits raids à la cool, j'ai envie de dire. Ça tape, ça tape. Attention, Tamkench qui vient ici pour aider, parce que Dan Dan est en train de détruire Kegel, mais attention, Dan Dan qui se fait... des pops. Alors, pour faire attention à ça, en gros, ils ont la force de l'ulti de Tamkench pour justement aller punir cette Camille, mais que si Dan Dan fait une erreur, il risque de le payer assez cher. Et attention à Yellow Star, surtout, je vais te dire, quand Yellow Star n'a pas son ult de up, parce que Yellow pourrait répondre, on va dire, à la décale du Tamkench, mais non, là, c'était en cooldown son ulti, du coup, il ne pouvait pas. En cooldown, ou aussi en CD, c'est-à-dire qu'il n'était pas disponible. Ouais. Rappelons-le. Là, il y a le Nashor qui a été commencé, je pense pas qu'ils vont pouvoir vraiment aller le def, Mehdi Chapi qui se fait un peu défoncer, qui veut étilier Rai, mais Rai qui a toujours son W, qui va peut-être pouvoir manger Chap à la sortie du petit. Non, ça va pas être possible, pendant ce temps, le Nashor qui prend quand même pas mal de dégâts. Est-ce que Chap peut aller chercher un steal ? C'est chaud, il est low HP. Il n'y a pas du tout la position. Ah, il n'y a pas de dégâts. 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 Et là, ça commence à être la B-bandade, côté retraite eSport. Après, comme dirait une équipe que j'apprécie beaucoup, c'est pas grave, on scale, NP, j'ai envie de dire, et ça peut revenir. C'est vrai. C'est vrai. C'est une équipe que j'apprécie bien aussi qui dit ça. Du coup, on va voir, là, l'idée, c'est vraiment... De toute façon, côté... côté retraite eSport, on veut gagner du temps, quoi. Et j'ai envie de me couper les veines. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais voilà, je ne suis pas bien. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe dans la game ? Ça va revive tranquillou. Ça va défendre... les tours inhibs et tout ça, quoi. C'est ça, c'est ça. Parce que ça va devoir défendre au maximum. Est-ce qu'il va pouvoir défendre ces tourelles inhibs, d'ailleurs ? Il ne peut pas. Ils ne peuvent pas défendre les T2, en tout cas, c'est sûr, à 100%. Ah oui, oui, celle-là, c'est pour ça. Ils n'ont pas beaucoup de wave clear et je pense qu'ils ne peuvent pas défendre les T3. En gros, je pense que là, actuellement, Supreme Master sont tellement devant que ce qu'ils ont à faire, c'est juste aller... Je l'appelle l'Anarcus. C'est d'aller aller 5 au mid, appuyer sur air et dive, en fait. Yes. Il n'y a même pas besoin de miam miam la meta, à part si peut-être Dan Dan peut aller chercher un catch sur Tukou qui n'est pas mauvais. À chaque fois qu'il y a passé, il n'y a pas assez de dégâts. Il n'y a pas beaucoup de damage. Il n'y a pas de backup possible. Si, il y a aussi Diorai qui arrive avec Varu, je crois. En vrai, il gagne du temps. S'il ne meurt pas là-dessus, c'est pas dégueu. C'est dommage qu'ils n'ont pas pu les chercher ce catch sur Tukou, mais ils utilisent deux summoners pour ça. Et ils gagnent pas mal de temps. C'est pas dégueu, là, pendant ce temps, il faut en profiter surtout pour aller repoucher les waves. Ah, il y a le star, il va mourir, je pense. Il y a le star, il est mort. Il y a le star, il est mort, et Dan Dan aussi mort. T'as un manque de communication, c'est dommage. Tu vois, manque de com entre la team. Oh, Dan Dan qui passe à travers les murs. Un peu cheaté, ça, non ? Ouais, c'est un peu cheaté. Elle en sort tous les 6 secondes, Camille, on le rappelle. Bon, Dan Dan s'en sort, il y a le star, c'est bien, ça il chaise. Il chaise pour rien. Ils perdent beaucoup, beaucoup de temps. Pour l'instant, on a Eka au top qui est en train de split push. Il met des dégâts sur la tour. Là, c'est une bonne opération. Même si il y a le star, il est mort depuis un bon moment déjà. C'est juste qu'ils ont perdu masse, et là, maintenant, Supremacy va push lead. Ils vont très probablement devoir considérer l'inhibiteur midlane, mais c'est pas dramatique. En vrai, ils n'ont pas trop le choix. Dans tous les cas, ils devaient considérer, quoi qu'il arrive, il faut juste repush la wave bot, c'est important. Il faut faire attention à ne pas faire d'erreur à l'inhib, parce que s'il meurt, l'inhibiteur suprimacy peut terminer. Et on concède cette inhibiteur, on n'a pas le choix, là, de toute façon. Oui, clairement. Même s'il manque des ultis côté suprimacy, je pense pas qu'il puisse prendre le fight. Peut-être avec l'arrivée de Looney, mais Menor Dandan est parti bot side. Il va donc aller repush cette wave dont je vous parlais juste avant. Les limites qui va tomber, il leur reste beaucoup de temps de nâcher, il doit leur rester genre minutes, un truc comme ça. C'était vraiment indéfendable, parce qu'il n'y avait plus aucun ulti, juste celui de tout couille, au final. Est-ce que c'était pas jouable ? Non, c'était indéfendable. C'était indéfendable. En gros, le problème, en fait, c'est que Yellow Star a été loin. Camille, tu ne veux pas teamfight. Kane, tu ne veux pas fight sur inline, parce qu'en fait, ce que tu veux avec Kane, surtout avec Kane rouge, c'est aller chercher des flanks sur la team pour mettre des petits bumps et te balader entre les murs, tu vois. Ouais, je vois. Et pareil pour Ez et Shane, tu veux fight dans la jungle. Le truc, c'est que dans tous les cas, tu as une compo, enfin, votre histoire, une compo qui est assez faible en teamfight. Ce qu'ils veulent, c'est pas fight, surtout pas contre un buff nasher avec... Ouais, je vois, je vois. Ok, ok. Il faut juste tenir cette wave, et super de Kane lib, c'est fine. Oh, attention, le go-in, pure toucouille. Je vais te commenter le petit fight, c'est un peu toi le... Et alors, si, 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 c'est un peu partout, et c'est jeune et qu'il se sent, ça, je n'y a pas avec 10 HP, et aïe, 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 ça, c'est Saken qui va faire le kill sur Eka, et ça va peut-être finir là-dessus. Je pense que c'est la fin de la game, ouais. Ah ! Je pense que c'est la fin de la game, malheureusement. Là, je pense que c'est terminé. Malheureusement, ils ont essayé de prendre ce fight, ils ont essayé d'aller punir le mispo de toucouille, le problème, c'est qu'ils ont un time change, quoi. Du coup, c'est pas tant mispo que ça, et donc, bah, Supremacy qui va s'imposer 2-1 dans cette game. Avec Supremacy, pas à 50 finales, et on aura donc les retraites e-sports en loser. Et ils ont bann le Twitch de Luner, hein. Ouais. Le Twitch. Ils l'ont bann, hein. Parce que... Ils se sont dit... Ah, il y avait... Tu sais, la game d'avance, je sais pas si vous avez vu un peu, c'était un peu plus haut, il y avait du Vel'Kos, du Twitch, j'ai du bazar, comme ça. Et euh... Parce que ce... Retrait e-sports était... Et ça lag, là, il y a des frises. Ouais, mais fallait me le dire, j'aurais dû désactiver un truc là-bas. Mince. Bon, les amis, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger, on va mettre une pub, et après, on reprendra VS Retrait e-sports, dont l'équipe de Chape-Lobany. Voilà. Donc, on vous fait des gros bisous et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,